Alors, c'est un jeune comme nous, que nous avons tenu à inviter parce qu'on s'identifie beaucoup plus à lui, parce qu'il est de notre âge, mais son parcours est un parcours très édifiant. Tout ne lui a pas été donné. Il a dû se battre, effectivement. Il a connu des conditions difficiles, des conditions compliquées. Il n'est pas longtemps allé à l'école, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ses thèses, qui sont étudiants en classe. C'est vraiment un grand monsieur, je ne peux pas en dire plus. Je le laisse nous relater cela en 15 minutes. Applaudissements pour Smarty. Bonjour les frères. Est-ce que je dois dire petit frère ? Parce que lui, comme il m'appelle le vieux, j'ai deux papas qui sont à côté de moi, donc moi, si je peux dire que je suis la nouvelle génération de mes papas. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là, mais en même temps, c'est assez difficile et compliqué pour moi. C'est un honneur. Je lui ai dit, quand il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que je viens chercher là ? Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais les deux papas qui sont là sont tellement des exemples que moi, c'est comme si je suis un cheveu dans la soupe. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire ? Mais il m'a dit, non, viens, tu as des choses à dire, machin de ça. J'ai dit, ok. Tous ensemble ici, est-ce que je dois revenir sur mon parcours ? Moi, la première des choses que l'expérience de la vie m'a apprise, c'est que, un, il ne faut pas refuser le travail. Aujourd'hui, les gens disent, c'est la finalité, les gens voient Smarty, artistes, chanteurs, ils voient le parcours. Mais je l'ai chanté même dans certains trucs. J'ai été aussi boy. J'ai fait du parking. En son temps, c'est devant Téléssel. J'ai fait du commerce au grand marché de Roduoco. Mais je suis passé par toutes ces étapes-là. Pourquoi ? Parce que je refusais, moi personnellement, un, d'être au chômage et deux, de dépendre de quelqu'un. Parce que très tôt, je n'ai pas eu la chance. Comme beaucoup de jeunes, les tontons, ils ont arrêté au sixième de moi. J'ai arrêté en sixième. J'ai doublé deux fois la sixième. Et puis, on m'a renvoyé. Donc, mon papa a dit, fais un choix entre rester en Côte d'Ivoire, parce qu'on était en Côte d'Ivoire, rester en Côte d'Ivoire et être mécanicien en Côte d'Ivoire, ou je te renvoie au Burkina et tu continues les études. J'ai dit, non, je vais aller au Burkina. Donc, il m'a envoyé au Burkina. Malheureusement, l'année où j'arrive au Burkina, lui, il perd son boulot. Mais moi, je ne suis pas au courant. Est-ce que vous comprenez ? Et quand je retourne en Côte d'Ivoire, je vois toute la situation que vivait mes parents. En tant que fils aîné, j'ai compris qu'il fallait que je puisse, moi, me débrouiller pour m'en sortir. Donc, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie. Mais comme je l'ai dit, beaucoup savent ce que j'ai fait. Beaucoup savent qui je suis. Mais je vais vous donner un échantillon d'une expérience de ma vie qui m'est arrivée récemment. Quand j'ai été lauréat prix Découverte RFI, parce que la première entreprise, pour moi, était ma musique, a été celle pour laquelle je me suis engagé et qui a fait de moi ce que je suis au Burkina Faso. Donc, je gagne le prix RFI. Le prix RFI, c'est quoi ? Je ne vais pas dire les chiffres, parce que les papas, ils parlent en milliards. Si moi, j'ai dit ce que j'ai gagné dans le prix RFI, vous allez rire ici. Le prix RFI, ils te disent que c'est 10 000 euros. Et après, tu as 22 dates qui sont payées 3 000 euros par date. Donc, ça fait de l'argent. Quand on a fini la tournée, j'avais toute la somme avec moi et je prenais des conseils à gauche et à droite. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Dans notre milieu, surtout dans le milieu de la musique, on nous dit le meilleur investissement. Et là, on me dit, il y a un pack-macki. Mais je devais être réaliste avec moi-même. C'est un milieu que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Et avec ma musique, j'avais d'autres ambitions. C'est-à-dire toucher l'international. Je voyais des gens comme Magic System, je voyais des gens comme Tiken Jafakoli, qui ont signé avec des grosses maisons de disques et qui gagnent beaucoup d'argent. Donc je m'assois avec ma femme en échange et on dit, bon, si on a pris tous ces risques-là, toute la vie, pourquoi ne pas réinvestir dans notre musique ? Les gars de RFI me proposaient deux choses. Ils m'appellent, ils me disent, nous on peut organiser des rendez-vous pour toi, pour des producteurs, pour des éditeurs, pour des professionnels des maisons de disques en France, mais on ne peut pas te garantir qu'ils vont te signer. On ne peut pas te garantir qu'ils vont aimer ta musique et ils vont s'engager à te produire. Mais tu prendras en charge tes vols, ton hébergement, toutes les démarches que tu vas faire en France, c'est toi qui prends en charge. Tout ce que nous on peut faire, c'est te caler des rendez-vous. On propose ça à tous les prix Découverte RFI. Maintenant, toi, on va t'en parler, si ça t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas, bon, tu peux laisser aussi et puis bon, voilà, te débrouiller comme tu veux. Donc, je les appelle après, je leur dis, ok, moi je m'engage à ça. Pendant plus de deux à trois ans, je faisais de va-et-vient entre le Burkina et la France. Le Burkina et la France. Quand tu quittes le Burkina, quand je m'avais en France, je suis obligé de laisser un peu d'argent à ma famille pour vivre, moi-même mettre de l'argent pour moi pour vivre, et je partais en France. Moi, le grand smarty que vous connaissez, j'étais obligé de négocier avec des personnes, des amis en France, soit pour dormir. Tu partages les chambres des gens, ça dit, c'est pas facile. Tu as des gens qui s'élèvent le matin, tu squattes le salon, quoi. Tu fais le métro, tu fais tout ça, ça c'est des réalités. Mais malgré tout ce que j'avais vu avec mon groupe, Yélène, tout ça, donc je repartais de zéro. Et ce que je vais vous expliquer, c'est que dans tout ce que vous faites, échouer, ça ne doit pas être le point où vous devez vous arrêter. Vous allez échouer plusieurs fois. Mais c'est la force de pouvoir recommencer là qui va faire de vous les deux papas qu'on a aujourd'hui à côté de moi. Donc, j'ai été obligé de redescendre au plus bas de l'échelle quand je dis redescendre au plus bas, mais c'est redescendre au plus bas. Vous ne pouvez pas savoir ce que je faisais là-bas. Il y a des gens qui me croisaient. Ah, des compatriotes de Burkinawa à Smarty, dans des situations assez compliquées, parce que j'avais mon sac au dos et je menais des démarches. Je rencontrais des producteurs. Il y en a qui me regardaient et me disaient, j'aime pas ce que tu fais. Ils te disent cash. Les Blancs, ils ne te connaissent pas, ils s'en foutent. J'aime pas ce que tu fais. J'aime pas, j'aime pas. J'ai fait ça pendant, comme je l'ai dit, deux ans et demi, trois ans. Puis un dernier voyage, où je dis à celui qui s'occupait de ça, je dis, c'est le dernier voyage que je fais. Si ça ne marche pas, je pense que je vais rentrer au pays, mais je vais arrêter, parce que je suis en train de perdre de l'énergie, je suis en train de perdre de l'argent. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et j'étais à la dernière semaine de mon séjour. Il m'a calé un rendez-vous avec un monsieur. Il ne m'a pas dit le nom de la personne. Donc en gros, moi, j'étais déjà fatigué de tous ces rendez-vous. Il n'y avait pas de résultats. Donc on va, il m'accompagne ce jour-là. On s'assoit dans un café, on boit un café. Il me dit, je ne vais pas monter avec toi, parce que c'est un rendez-vous privé. Tu montes, tu discutes avec le monsieur, et puis on verra. Donc moi, je monte. Je trouve un vieux qui est assis, qui a peut-être la soixantaine, dans un petit bureau. Il se met à parler, on parle, on parle, il écoute ma musique. Et il ne parle même pas de ma musique, il parle du Burkina Faso, il pose des questions sur c'est quoi la vie là-bas, le climat est comment. Moi, je m'énerve parce que moi, je parle musique. Toi, tu es en train de me poser des choses sur le climat, mon chien, tout ça. Tu vois. Donc on a parlé pendant au moins une heure, deux heures. Et à la fin, il me dit, j'aime ce que tu écris, mais je pense que tu peux faire des choses qui parlent à l'Afrique et qui parlent à la France. On va essayer quelque chose ensemble. Prends cette adresse, prends ça, prends ça. Il m'a donné trois numéros de téléphone. Il m'a dit, appelle surtout le premier et prends rendez-vous avec lui. Vous allez travailler ensemble, vous allez me proposer quelque chose. Mais je quitte le bureau du monsieur. Je vous dis, je ne sais pas qui c'est. Parce qu'on ne m'a pas donné son nom. Le bureau qui présentait, il n'y a rien qui dit que c'est un producteur. Il n'y a rien. Donc moi, je rentre chez moi. Mais même les numéros qu'il m'a donné, je n'appelle pas. J'ai dit, écoute, moi je rentre à Ouaga. On était jeudi, je rentre à Ouaga samedi. Il n'y a rien qui peut me retenir en France ici. Ce n'est pas possible. Donc le lendemain, le monsieur qui a calé le rendez-vous, qui m'a accompagné au café, il m'appelle. Il s'appelle Bella Bowé. Il me dit, ça va Salif ? Je dis, oui, ça va. Il me dit, tu as eu les chances, ça s'est passé comment ? J'ai dit, oui, c'était bien. Il a dit qu'il aimait bien ce que j'aimais. à mon pays et puis à ici. Bon, voilà, il m'a donné des adresses. Il dit, tu as appelé les adresses ? J'ai dit, non, je n'ai pas appelé. Il me dit, tu es normal ? J'ai dit, comment ça ? Il dit, est-ce que tu sais à qui tu as parlé ? J'ai dit, non. Il dit, tu ne m'as pas dit. Il dit, oui, c'est exprès, mais je me dis qu'il s'est présenté à toi et que tu vas au moins taper son nom sur Google pour savoir à qui tu parles. Donc, il me dit, va sur Google, tu essaies de voir c'est qui et on se rappelle. Ok, moi, je vais, je tape le nom du gars et quand son nom sort, je me rends compte que j'ai échangé avec le gars qui a découvert et produit Jean-Jacques Goldman, qui a découvert et produit Patricia Kass, qui a fait MC Solar, qui a fait Jim's, qui a fait Diam's, mais en gros, c'était le deuxième meilleur producteur de la France. Mais il n'y a rien sur lui qui te montrait ça. C'est-à-dire, c'est un vieux qui a la soixantaine, il est là avec les cheveux blancs et tout, il te parle comme s'il n'a même pas envie de parler, tu vois. Ça, c'est la deuxième leçon de vie, c'est que, il ne faut jamais juger quelqu'un à l'apparence. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, surtout, nous les jeunes, où surtout nous, après notre génération, les jeunes d'après nous, c'est beaucoup d'apparence. On juge à comment tu es habillé, c'est par rapport à ça qu'on te respecte, c'est par rapport à ça qu'on te donne la place, c'est par rapport à ça qu'on te donne la parole. C'est comme ça, beaucoup de gens sont passés à côté de beaucoup d'opportunités. Ils sont passés à côté de personnes qui réellement pouvaient changer leur vie simplement parce que la personne n'avait pas porté de veste ou que la personne ne répondait pas aux critères qu'eux jugeaient, les critères de richesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, quand on voit les attributs, machin, tout ça. Donc, moi, je dis, mais ce n'est pas possible. Donc, j'appelle le numéro que le gars, il me dit, il m'a dit d'appeler en premier. Donc, j'appelle le monsieur, il dit, il décroche, il dit, il dit, c'est sa livre, j'ai dit, du Burkina Faso, j'ai dit, il dit, ouais, il y a Marc Lebronzo qui m'a appelé. Je t'attendais, j'attendais ton coup de fil, en fait. Ok. J'ai dit, d'accord. Donc, on calait un rendez-vous et derrière, Béla me rappelle. Il me dit, tu as su qui c'est maintenant ? J'ai dit, oui. Il dit, d'accord. Je n'ai plus rien à dire. Tu rentres quand ? J'ai dit, je rentre samedi. Il dit, tu rentres toujours samedi ou tu fais quoi ? J'ai dit, non, je vais reporter mon vol. Donc, j'ai reporté le voyage et je vais au studio du monsieur qui s'appelle Lewis. On l'appelle Wisla, vous pouvez chercher. J'arrive, on descend dans le sous-sol et quand je rentre dans le studio du gars, je regarde au mur. Chez nous, surtout dans le métier qu'on fait dans la musique, il y a des choses dont les producteurs, ils sont fiers, ceux qui ont fait la musique. Je regarde au mur, je vois Dix de Platine, section d'assaut. Je vois Dix de Platine, il y avait plein d'artistes. Il y avait, comment il s'appelle encore ? Non, non, non. Rof, le mec, il avait travaillé avec plein de groupes. Donc, je dis, honnêtement, je bénis Dieu pour cette opportunité-là. Et c'était à la dernière menée. Et si j'avais lâché et que je n'étais même pas venu au rendez-vous, je n'allais pas avoir cette opportunité-là. Mais le gars, il ne me signe pas tout de suite. Ça va continuer. Sauf qu'avant que je rentre au Burkina, il m'appelle et il me signe un chèque. Il me signe ce chèque-là, pas parce qu'on a un contrat, on n'a même pas de contrat, mais parce qu'humainement, dans nos échanges, il a appris quelque chose. Les questions qu'il posait sur le Burkina, sur comment est-ce qu'on vit, sur comment est-ce qu'on change tout ça, ça lui a permis de passer une autre étape, l'étape du business. C'est pour dire que dans l'entrepreneuriat, il y a le business, mais il y a aussi le côté humain. il y a les valeurs humaines. Il y a des personnes avec qui les gens font uniquement du business, c'est-à-dire je ne ris pas avec toi, je fais juste du business, je prends ce que j'ai à prendre et puis je m'en vais. Il y a des personnes aussi avec qui on fait du business et qu'on garde une certaine fraternité, on garde une amitié et on veut protéger la personne. Et par nos échanges, le monsieur, il était arrivé à ce cap-là. Yama Lamina Saharama, ils n'ont pas d'amitié avec les gens. Mais avec celui-là, il y a quelque chose qui était né tout de suite. Donc je rentre, on continue à travailler, on travaille, on travaille, on travaille. Et là, je vais faire la version courte. Avec lui, on est resté deux ans et demi. Et c'est à la deuxième année qu'il m'a appelé un jour. Il m'a dit, passe à mon bureau, j'arrive. Il tire son tiroir, il sort les contrats, il dépose. Et il dit, on va signer le contrat maintenant. En ce moment, il m'avait fait enregistrer au moins une vingtaine de chansons qui valaient au moins deux albums. Donc quand je signe le contrat, il y a ce qu'on appelle dans notre musique, avance sur édition. C'est les éditions, les avances. Je dis, je ne vais pas dire des chiffres parce que les papas-là, ils causent un béliard. Mais je vais vous dire la vérité. Le chèque qu'il m'a fait, m'a remboursé toutes les étapes, en fait. Tout ce que j'avais dépensé sur ma démarche et tout et tout. Ça m'a remboursé ça et il y avait en plus quelque chose dessus. Je vous parle parce que je le disais à Herman Dior, je dis, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a le symbole de la réussite qu'aujourd'hui, on est arrivé à tordre. Aujourd'hui, les jeunes se trompent beaucoup sur ce qu'on appelle le symbole de la réussite. Il y a des gens que vous jugez, comme je l'ai dit, par apparence. Aujourd'hui, tu peux, malheureusement, il y a des gens qui peuvent faire toutes les mauvaises choses du monde. Et là, j'étais d'accord avec le papa quand il a dit, il faut être droit. Quand vous êtes gondolé, c'est bizarre. Mais les jeunes, aujourd'hui, ont appris à respecter ceux qui sont gondolés. Ils respectent, ils mélangent tout, entreprénariat et réussite. Ils mélangent tout. Ils jugent juste la fin, mais refusent souvent de rentrer à l'intérieur. Tu peux voir un jeune, aujourd'hui, qui fait un sale coup, qui se retrouve, il disparaît, on le cherche, on le voit même par le. Le mec, il a la macro pendant 15, je ne sais pas, 15 mois, pendant 20 mois. Et il sort parce qu'il a fait un coup et il accepte d'aller puéger sa peine. Il sort, il récupère son argent, il paye une grosse voiture et dès qu'il arrive dans un bar, les jeunes le prennent comme exemple. Ah tu as vu, il a réussi, lui là, il m'enchanté, il m'enchanté, tout ça. Et malheureusement, ces exemples-là sont nombreux. Ces exemples-là sont nombreux. Moi je l'ai dit et je l'aurai dit quand il m'a appelé, j'ai dit mais quelle est ma place ici ? Et je vais terminer sur une chose, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, au niveau de l'entrepreneur, vous savez tout ce que que j'ai une marque de vêtements aujourd'hui qui marche énormément. Je remercie Dieu, honnêtement. Mais la personne qui m'a mis dans ce business, qui a pris ma main comme ça pour me dire écoute, tu as eu une image, si tu fais une marque de vêtements, moi là, il parle même, il dit lui, je suis sûr que ça va marcher parce qu'au Burkina, les gens t'aiment et tu es en train de jouer avec ton image alors que c'est quelque chose que tu peux utiliser pour essayer d'obtenir quelque chose de positif. Et la prime c'est mon petit frère il y a 5 ans entre moi et lui. Est-ce que vous comprenez ? Donc ça veut dire 1. Ne pas juger les gens par l'apparence 2. Ne pas juger surtout aussi à l'âge. Vous comprenez ? Aujourd'hui, prenez les bons exemples. Le plus petit peut vous donner un conseil. Le papa a dit quoi ? Il a dit, il a sorti son enfant pour dire viens m'apporter un coup de main parce que j'ai besoin de toi. Et Dieu sait quelque part quel complément il a apporté. Donc je vous dis ne baissez jamais les bras.